Alors que Marouane Bereni demeure introuvable, nos confrères du journal de Saône-et-Loire ont dévoilé une photo de sa voiture accidentée, ainsi que les circonstances dans lesquelles le véhicule a été retrouvé. Voilà une semaine que Marouane Bereni est introuvable. Comme dévoilé par nos confrères du journal de Saône-et-Loire, l'acteur popularisé pour son rôle d'Abdel Fédala dans « Plus belle la vie » aurait percuté une jeune femme et son chien le jeudi 3 août dernier au soir à Mâcon, aux alentours de 23h devant la discothèque Le Club 400. Le lendemain de ce tragique accident au cours duquel la victime aurait frôlé la mort, les gendarmes ont retrouvé la voiture qui serait à l'origine de l'accide, un 4x4 Mercedes. Ce vendredi 11 août, nos confrères en disent un peu plus sur les circonstances dans lesquelles le véhicule a été retrouvé, et publie même une photo. Marouane Bereni toujours recherchée par la police, une photo de son véhicule accidenté dévoilée ainsi, le journal de Saône-et-Loire avance que la voiture était présente depuis le vendredi 4 août au lieu dit Le Vivier, à Fleury, Rhône, commune du Beaujolais-Limitrof de la Saône-et-Loire, à proximité de Romanèche-Torin. Et de préciser qu'il y a, à l'avant, la trace d'un choc important visible sur la photo publiée par nos confrères. Ils ajoutent que ce 4x4 semblant abandonné le long de la route, plusieurs témoins ont signalé sa présence le lendemain auprès des gendarmes, qui ont fait évacuer immédiatement le véhicule en vue d'effectuer des analyses et prélèvements. Marouane Bereni toujours recherchée par la police, sa famille n'aurait pas de nouvelles selon nos confrères, le propriétaire du véhicule serait donc Marouane Bereni, l'acteur de Plus Belle la Vie, qui devait d'ailleurs participer au retour de la série sur TF1. Les forces de l'ordre se seraient, après avoir retrouvé son véhicule, rendu chez lui, mais ce dernier était introuvable. Toujours selon le journal de Saône-et-Loire, l'interprète d'Abdel Fédala serait partie dans le sud. Nos confrères dévoilaient également que la famille de Marouane Bereni serait, en toute logique, très tourmentée de cette disparition, et ne semble pas avoir de nouvelles. Elle serait en contact avec les forces de l'ordre et aurait même lancé un avis de disparition inquiétante auprès de la gendarmerie. Pour mémoire, Marouane Bereni avait déjà eu maille à partir avec la justice, puisqu'il avait déjà été placé en garde à vue à Nice suite à un appel pour tapage nocturne. Il était alors très alcoolisé. Merci. 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 Merci.